coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu je vais vous parler de inheritance games accent tout ça puis du roman vous êtes sur le portable de sam ensuite je vous parlerai de d'après mon adolescence et enfin je vais vous parler de une dose de rage je commence avec inheritance games de jennifer lynne barnes publié aux éditions pocket jeunesse qui est un roman qui lorsqu'on m'a parlé du résumé m'a tout de suite donné très très envie parce qu'on y suit le personnage de avéry qui est une jeune fille qui a une vie absolument normale et avéry elle va soudainement hériter de toute la fortune du plus grand milliardaire du monde ça n'a juste aucun sens puisqu'elle ne connaît pas ce milliardaire pour hériter de cet homme qui s'appelle tobias howford il faut qu'elle passe un an dans le manoir dans lequel vit toute la famille qui a elle été déshéritée et dans cette famille a justement quatre jeunes qui ont à peu près l'âge d'avéry et c'est un manoir qui est absolument rempli d'énigmes de passages secrets de clés de portes de trucs un peu mystérieux moi ça m'a aussi donné très envie parce que tout ce qui est énigmes j'adore l'intrigue je la trouve extra dès le début cette histoire d'héritage de la part d'un inconnu on se dit mais pourquoi cet homme lui a donné tout cet argent est ce qu'un lien avec son passé est ce que vous pourquoi et donc ce roman je l'ai beaucoup beaucoup apprécié j'ai vraiment dévoré cette histoire en fait ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre où les pages défilaient toutes seules dès le début vraiment je vous jure ça faisait longtemps que je m'étais pas dit waouh les premiers chapitres me happent à un point où vraiment j'ai trop envie de le dévorer et je serais capable de lire en deux jours si j'avais deux jours de libre avec rien de prévu au milieu et ça m'a vraiment fait cette sensation donc c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très bien mené au niveau du suspense de l'intrigue des énigmes c'est vraiment sympa j'ai adoré suivre cette histoire c'est un vrai bon page turner c'est pas un livre dans lequel vous allez être particulièrement émue ou quoi en tout cas moi c'est pas ce que j'ai ressenti aussi c'est ce qui a pu me manquer un petit peu parfois en fait si le livre est génial dans toute l'intrigue et dans son ensemble il y a des petits défauts par exemple cette histoire se passe sur une ou deux semaines et moi je trouvais ça un peu bizarre un livre aussi gros qui se passe sur une ou deux semaines ça m'a un petit peu perturbée au cours de ma lecture c'est pas si dérangeant que ça mais du coup je trouve que ça donne un petit côté moins réaliste à l'histoire mais c'est parce qu'il y a un tome 2 et un tome 3 donc ça c'est ma tête quand j'ai fini le tome 1 en mode ah je veux des réponses bref c'est un peu le truc qui m'a un peu... et après le fait que voilà comme je vous le disais j'ai pas ressenti tant d'émotions que ça c'était pas le but de cette histoire donc ça va ça m'a pas déçu en fait mais je préfère vous prévenir c'est pas un livre qui va vous tirer les larmes parce que je trouve que on est vraiment plus sur l'action l'enquête les énigmes les intrigues tout ça et même s'il y a des petits liens qui se créent entre plusieurs personnages c'est vraiment un livre qui est centré autour de tous les mystères de cette histoire de ce début un petit peu chaotique de pourquoi Avery est-elle d'un milliardaire qu'elle ne connaît pas et qui ne la connaît pas non plus mais je vous laisse le lire pour en savoir plus puis j'ai lu le roman Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao publié aux éditions Hachette Roman qui avait l'air absolument génial encore une fois quand j'ai lu le résumé je me suis dit waouh ce livre va être trop bien en plus tout le monde le vendait comme le livre qui allait nous faire pleurer de ouf enfin vraiment on avait besoin de beaucoup de paquets de mouchoirs pour survivre à notre lecture spoiler alert je n'ai pas utilisé un seul mouchoir c'est donc l'histoire de Julie qui avait tout prévu dans sa vie elle était super heureuse elle allait s'installer avec son amour de sa vie Sam jusqu'à ce que Sam décède dans un accident de voiture Julie son monde s'écroule sauf qu'elle va vouloir appeler Sam pour pouvoir tomber sur sa messagerie sauf qu'elle ne va pas tomber sur sa messagerie et quelqu'un va répondre au bout du fil et il se pourrait bien que ce soit Sam je trouve l'idée de parler du deuil par cette histoire un petit peu de lien qui reste encore très présent entre les deux personnages principaux même si l'un d'entre eux est décédé je trouve ça hyper intéressant c'est ce qui me plaisait beaucoup dans le résumé et j'avais hâte de le lire pour savoir un peu comment ça allait être abordé j'ai pas du tout pleuré je suis vraiment restée en surface de cette histoire donc c'est clairement une déception pour moi parce que c'est pas une mauvaise lecture mais c'est une déception dans le sens où j'en attendais vraiment beaucoup et j'ai eu presque rien de ce que j'attendais dans cette histoire c'est sympa c'est mignonnet c'est touchant mais franchement c'est... ça va pas plus haut que ça c'est... malheureusement c'est vraiment très décevant parce que je m'attendais à ce que ce soit très profond rempli d'émotions moi je suis restée beaucoup en surface je trouvais ça assez prévisible je sais pas si c'est la traduction mais il y avait vraiment des dialogues qui étaient mais tout sauf réalistes et vraiment je vous jure j'ai corné certaines pages et je les ai lues à ma soeur et à Alex et tout et même eux ils étaient en mode mais ça n'a aucun sens et vraiment c'est ce que j'ai ressenti donc c'était... c'est vraiment dommage en fait parce qu'il y avait beaucoup de potentiel et vraiment peu importe la plume ou la traduction il y a vraiment plein d'autres choses qui à mes yeux n'étaient pas ouf comme je vous le disais ça manque vraiment de profondeur je m'attendais à ce qu'on creuse un peu plus cette histoire de téléphone à ce que Sam au bout du fil qui est décédé mais qui est toujours là pour Julie à ce qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne tout ça et en fait rien de tout ça on est vraiment plus sur une histoire assez banale sur une jeune adulte qui vit un deuil évidemment c'est difficile mais tout est assez prévisible du coup en fait je m'attendais à être plus surprise et je l'ai pas du tout été j'ai pas été si émue que ça c'est mignon mais voilà pas plus que ça après je sais qu'il y en a qui ont adoré mais vraiment à mes yeux j'ai lu beaucoup beaucoup de livres très émouvants sur le deuil, sur l'amour et celui-ci n'en fait clairement pas partie malheureusement puis j'ai lu d'après mon adolescence de Caroline Solé publié aux éditions Alban Michel qui est un concept que j'adore parce que Caroline Solé est une autrice qui est donc adulte et elle a récupéré des extraits de ses journaux intimes d'adolescence pour les partager dans ce livre et se parler à elle-même c'est à dire que la Caroline Solé adulte parle à la Caroline Solé adolescente et retrace un petit peu voilà son adolescence tous les moments difficiles ou heureux qu'elle a pu vivre mais beaucoup difficiles je tiens à préciser et je trouve vraiment l'idée absolument géniale parce qu'on est vraiment au coeur de l'intime alors en même temps ça doit pas être si évident que ça mais comme me l'a dit Caroline Solé quand je lui en ai parlé elle a choisi ce qu'elle voulait partager donc elle a pas forcément tout partagé il faut savoir que dans cette histoire la Caroline Solé adolescente est vraiment une adolescente qui est dans une phase très sombre de sa vie elle a vraiment envie d'ailleurs elle a envie de changement elle a envie de se sentir exister mais pour cela elle va aller assez loin voire très voire trop loin et c'est vraiment intéressant de voir cette Caroline Solé adulte qui finalement s'en veut encore un petit peu d'avoir fait tout ça mais qui finit par s'excuser par se pardonner et c'est vraiment très intéressant très touchant je trouve parce que voilà on a un lien entre le soi adolescent et le soi adulte et je pense que c'est un exercice qu'on pourrait toutes et tous faire si on a des journaux intimes et moi je sais que je suis jamais très à l'aise avec mes journaux intimes donc je trouve ça intéressant de lire le point de vue de quelqu'un d'autre et c'est vraiment un livre qui je pense peut aider les adolescents qui se sentent un peu perdus mais qu'on peut aussi lire en tant qu'adulte parce que ça nous ramène un petit peu à cette nostalgie pas toujours positive de ce qu'on a pu vivre il y a quelques années dans mon cas 10 ans à peu près je vieillis et enfin j'ai lu une dose de rage de Angéline Boulet publié aux éditions Nathan qui a mal commencé mais qui s'est bien terminé pour moi c'est à dire que vraiment au début j'ai eu très peur je me suis dit oula je... je non et bref je vous explique c'est donc un roman thriller qui raconte l'histoire de Donis qui vit dans la réserve ojiboué de Saulle-Sainte-Marie dans le Michigan elle est blanche par sa mère et autochtone par son père et donc elle a toujours eu un peu de mal à trouver sa place dans toute cette communauté sachant qu'elle est entourée de plusieurs communautés autochtones donc je vais vous expliquer après sauf que la vie de Donis va être bouleversée le jour où sa meilleure amie Lily est tuée sous ses yeux et à ce moment là Jamy qui est un jeune garçon de qui elle commençait à se rapprocher et qu'elle commençait à bien apprécier il va lui avouer qu'en fait il est agent fédéral sous couverture et qu'il enquête sur un trafic de drogue d'un genre nouveau et Donis on va lui proposer d'être un dick pour le FBI et donc de pouvoir donner des informations mais de manière secrète justement au FBI à propos de ce trafic et Donis par vengeance pour sa meilleure amie elle veut le faire parce qu'elle veut sauver sa communauté de tous ces désastres qui se déroulent sous ses yeux et pour lesquels elle ne peut rien faire sauf qu'elle va se rendre compte qu'accorder sa confiance c'est très précieux et qu'il faut faire attention à qui on la donne et pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé lors de cette lecture c'est un assez gros livre donc j'y ai passé pas mal de temps et c'est ce qui au début a pu me frustrer c'est que j'avançais assez lentement et je me disais mais mince je comprends pas pourquoi j'avance lentement en même temps on avait l'histoire qui se posait c'était très intéressant dès le début parce que Donis elle va vraiment nous apprendre toutes les traditions de sa communauté autochtone tout ce qui est culturel toutes ces croyances et c'est super intéressant parce que je vous en dis pas trop mais vraiment on apprend beaucoup de choses on apprend aussi du vocabulaire indien c'est vraiment très intéressant mais tout ce côté enrichissant peut parfois être un peu un trop plein parce que du coup on se perd un petit peu il y a beaucoup de personnages beaucoup de nouvelles choses qu'on apprend et qu'on ne connaissait pas et du coup moi mon cerveau il était un peu perdu et c'est pour ça que j'avançais assez lentement parce que parfois j'avais besoin de relire pour comprendre et je me disais mais c'est bizarre je me sens pas à fond et tout ça me frustrait mais en même temps j'appréciais beaucoup les personnages l'autrice écrit très bien vraiment c'est quelque chose que j'ai adoré il y a vraiment beaucoup de phrases très fortes dans cette histoire des phrases qui peuvent venir de cette culture ogibouée mais aussi des phrases plus générales et j'ai vraiment été beaucoup touchée par tout ce qui est dit par les personnages et par la narratrice pardonis on remarque que j'ai corné beaucoup de pages désolée pour les puristes j'ai corné des pages mais ça va c'est une des preuves non corrigées il y avait des petites fautes d'orthographe dedans je les ai même surlignées du coup les citations parce qu'en fait j'ai tellement j'ai tellement corné de pages que je me suis dit si je veux les retrouver facilement il faut que je les surligne et vraiment elles sont trop belles donc je vous les partagerai je pense sur Instagram ou peut-être dans une prochaine vidéo citation ça serait cool et sur TikTok je voulais le faire aussi bref donc j'avais un sentiment assez mitigé c'est à dire que j'appréciais plein de choses mais en même temps il y avait des choses qui allaient pas et je me disais ça me frustre en plus c'était une collaboration rémunérée pour Instagram avec les éditions Nathan et je me disais mince je vais devoir leur envoyer un message pour leur dire est-ce qu'on annule le post Insta parce que je suis pas 100% fan donc je sais pas ce que vous en pensez et tout mais j'avais envie de continuer quand même parce qu'en fait il y avait ce côté thriller qui me tenait en haleine vous savez que j'adore ça il y a des enquêtes et tout et il s'avère qu'à partir du milieu du livre vraiment le rythme s'est intensifié et j'ai beaucoup moins eu ce sentiment de rester en surface ou de devoir relire pour comprendre et tout ça s'est enchaîné et vraiment c'est fou comment on sent la différence parce que vraiment les 200 dernières pages je ne les ai pas vues passer alors que les 200 premières pages je les ai vraiment senties passer donc c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment eu un retournement de situation et vraiment je trouve que le suspense est hyper bien maîtrisé et quand on lit l'histoire en entier on comprend mieux pourquoi au début on est parfois perdu c'est parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnages mais ils ont tous une importance capitale dans cette histoire dans cette enquête dans tous les retournements de situation qui peuvent se passer dans le roman et vraiment j'ai trouvé ça génial j'ai adoré les personnages je me suis beaucoup attachée à eux j'ai été vraiment très touchée par certains d'entre eux j'espère que vous ne serez pas perdus comme moi au début mais vraiment sachez que l'histoire en vaut la lecture que c'est vraiment un roman enrichissant c'est aussi un roman qui va vous mettre en colère parce que l'autrice à travers ce livre elle dénonce aussi ce qui peut se passer dans les communautés autochtones et entre les communautés blanches parce qu'il y a encore énormément de racisme il y a des histoires de territoire et tout c'est vraiment des histoires à se taper la tête contre les mieux on se dit mais comment ça peut exister encore donc le racisme beaucoup de misogynie aussi au sein même des communautés et c'est terrifiant mais en même temps j'en dis pas trop mais je trouve que tout ce qui est très traditionnel autour de ça de la misogynie et de la manière qu'ont les femmes de régler ce type de problème c'est assez intéressant aussi mais j'en dis pas plus je vous laisse le lire mais vraiment voilà ça m'a beaucoup touchée parfois beaucoup perturbée aussi c'est un livre qui a des scènes assez perturbantes aussi enfin moi j'étais un peu je pense que je me suis tellement attachée à certains personnages que quand il leur arrive certaines choses ça m'a vraiment bouleversée donc je peux que vous conseiller de le lire si ça vous fait envie mais vraiment pour moi c'est important parce que je n'ai jamais lu de roman young adult sur une communauté autochtone et je pense que c'est vraiment important d'en apprendre plus et là j'en ai appris beaucoup même du vocabulaire et tout et je trouve ça vraiment passionnant fascinant et important donc j'espère que vous le découvrirez et vous m'en direz des nouvelles si vous le lisez j'ai vraiment envie d'en parler donc il faut que je fouille un peu Instagram pour voir qui l'a lu et ce que les gens en ont pensé parce que j'ai besoin d'en parler pour voir si tout le monde a été un peu comme moi un peu perdu au début puis finalement accro à la fin ou pas vous me direz s'il vous fait envie et moi je vous souhaite une bonne lecture si vous le lisez cette vidéo que j'ai lue est terminée il n'y a pas que du positif mais globalement ça va quand même et puis comme d'habitude c'est toujours ce que je dis il y a certains livres par exemple vous êtes sur le portable de Sam il y en a vraiment beaucoup qui ont adoré donc je ne dénigre absolument pas ce livre ni les personnes qui l'aiment parce qu'en fait chacun son avis moi je donne juste le mien et ça n'empêche pas que vous ayez envie de les lire ou pas en fait donc et quand j'aime un livre vous n'êtes pas obligé de le lire non plus enfin si un petit peu quand même bref dites moi en commentaire lequel vous fait le plus envie et si vous en avez lu certains donnez moi votre avis parce que j'ai hâte d'échanger avec vous autour de ces livres je vous souhaite plein de belles lectures d'ici la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous et je vous fais plein de bisous